hello youtube je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau art vlog numéro 3 et oui déjà le troisième donc je vous je voulais vous amener avec moi chez la coiffeuse malheureusement finalement ça n'a pas pu se faire aujourd'hui voilà c'est une journée un peu spéciale puisque j'ai décidé de me faire une petite coloration végétale ça fait longtemps que je n'en avais pas fait je voulais sur les tons rouges et donc voilà je vais vous montrer le résultat final rapidement et on va poursuivre avec la vidéo et me voici en direct voilà le résultat évidemment bah je suis plutôt foncé de base et là je sais pas si vous allez bien voir mais il s'agit d'une couleur légèrement sur les tons rouges voilà donc super contente du résultat si vous posez la question si vous êtes de clermont ferrand il s'agit de l'appartement c'est qui m'a fait cette jolie coloration 100% naturel de l'appartement c'est très important de la d'un 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 tun d'un d'un et m C'est bon. C'est bon. Alors, tant que j'y suis, je voulais vous montrer, en fait, parce que le mar de café, je le récupère pour faire, en fait, un gommage maison à base de mar de café. Donc là, il m'en reste encore, que j'ai fait il y a quelques temps de ça. Donc, je voulais simplement vous montrer. C'est hyper simple. Vous récupérez le mar de café de votre cafetière ou n'importe. Oui, je vais vous montrer. Donc, vous avez possibilité de faire des masques maison. Vous pouvez juste, par exemple, rajouter du miel. Et ça vous fait un gommage hydratant à base de miel. Ou alors, vous pouvez rajouter, juste, donc, moi, ça, c'est de la base neutre. En fait, c'est du gel douche, plus ou moins. De aromazone. Donc, vous en rajoutez, en fait. Et vous n'avez plus qu'à mélanger. Alors, après, vous en rajoutez en fonction de la texture que vous voulez. Moi, cette base lavante, je l'ai parfumée parce que je trouve que c'est dommage. J'aime bien avoir une petite odeur. Donc, j'ai mis de l'huile essentielle d'orange douce. Voilà, donc là, vous vous obtenez votre petit masque un petit peu liquide, du coup. Votre gommage, pardon, pas masque. Et ne vous inquiétez pas, ça ne bouge absolument pas les canalisations. Bien au contraire. Donc, voilà pour la petite astuce du jour. Alors, du coup, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Ça, je vous montrerai après. Mais je voulais vous montrer un petit peu. Je rentre de chez Cultura. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que je me suis pris. Alors, j'ai choisi de prendre 4 polychromos de la marque Faber-Castell. Des super grandes couleurs. Donc, j'ai pris 4 couleurs. J'ai pris une couleur un petit peu dans les tons chers. Une couleur cuivrée, argentée et violet puisque je n'en avais pas. Voilà. Ensuite, j'ai pris 6 promarqueurs. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une marque qui coûte très cher. Ce sont des feutres à alcool, comme j'en fais assez souvent. Donc, j'ai choisi, en fait, c'est des éditions spéciales. Et donc, j'ai choisi 4 couleurs néons. En fait, c'est vraiment du fluo récent. Donc, orange, vert, jaune et rose fluo récent. Mais c'est vraiment comme plus ou moins comme des surligneurs. Voilà. Et ensuite, j'ai pris 2 autres qui sont des métalliques pour le coup. Donc, j'ai pris couleur or et couleur cuivre. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est des 10 éditions spéciales. Donc, j'ai la chance parce que moi, je préfère... On a une pointe assez large, plutôt pinceau. D'habitude, ça fait plutôt surlignère. Moi, je ne suis pas forcément très fan du surlignère. Mais bon, chez Promarker, c'est comme ça. Et ensuite, une pointe relativement fine. D'ailleurs, au passage, c'est pour ça que j'aime aussi bien les twigmarkers de chez Action. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont, en fait, un pinceau au bout. Et je trouve ça super intéressant et vachement mieux pour s'en servir. Donc, ensuite, il me fallait un marqueur blanc. Alors, j'ai cherché un marqueur blanc permanent waterproof, évidemment. Donc, il s'avère toujours un peu complexe à trouver. Donc, je vais tester celui-là. On verra bien ce que ça donne. Il est waterproof. C'est de l'encre de chine permanente. Voilà. Donc, il reste 6 à la lumière. Donc, mon top. Et là, c'est une mine relativement large. En fait, c'est du 2.5, si je ne me trompe. Voilà. Du 2.5. Voilà. Et ensuite, les 3 derniers que j'ai achetés, c'est 3 Posca de couleur chair. C'est une pointe moyenne. Donc, c'est du 0.9, 1.5 mm. Et donc, j'ai choisi les couleurs suivantes. Donc, le beige, le marron et le rose saumon. Voilà. Pour ce qui est des couleurs de peau. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je suis bien contente de ces petits achats. Alors, en fait, j'avais une carte que je devais utiliser. Donc, finalement, c'est chouette puisque je n'ai eu quasiment rien à dépenser. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ce sont mes petites cartes de visite. Mes anciennes petites cartes de visite. Et donc, je voulais vous montrer ceci. Je n'ai pas fait de vidéo à ce propos. Mais du coup, justement, j'en profite pas pour vous le présenter ici. Hop. Désolée, ça tremble un petit peu. Alors, en fait, c'est mon nouveau carnet sketchbook. C'est en format A4 pour une fois. Et donc, j'ai fait la couverture de ce nouveau carnet. J'avais vraiment envie de faire quelque chose. Je vous montre juste l'intérieur. Voilà. J'ai juste fait un petit premier dessin de présentation Histoire 2. Et donc, voilà. Ce sont des pages qu'on peut découper. Et si je ne me trompe, celui-ci vient de chez Action. Voilà. Et donc, là, pour vous raconter un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Déjà, je ne sais pas trop. J'ai eu un gros moment de créativité. En fait, je suis partie de cette base-là. Donc, j'ai collé ce stickers. Alors, pour ceux qui ont suivi mes anciennes vidéos qui datent d'un petit moment, je vous ai dit que je faisais partie d'une crew. Un crew qui s'appelait les PTL. Et donc, en fait, il s'agit d'un des artistes du PTL qui nous a fait ce joli PTL. Parce qu'en fait, voilà, c'est ce qu'il y a écrit. Il s'agit de Jacole Niglo qui a fait ce stickers. Donc, je l'ai collé. Et je suis partie de là. Alors, je ne savais pas trop. Après, vraiment, c'est une question de créativité. Parce que vraiment, je ne savais pas trop dans quoi j'allais partir. Donc, j'ai utilisé plein de petits stickers que j'avais déjà. Donc, je vais essayer de vous les montrer. Si ça veut bien zoomer, non, ça ne veut pas faire le focus. Ah si, voilà. Donc, voilà. J'ai des petites coccinets, des petites fleurs, des papillons, des oiseaux, etc. Encore des oiseaux ici. Et celui-ci aussi, c'en est un. Donc, un margouillat qui a été collé. Normalement, ça, c'est des stickers qu'on met sur les voitures. Et donc, en fait, après, j'ai utilisé les fêtes reposca. Et je suis partie un petit peu dans mon délire. Donc, voilà. Je fais un petit ciel. Et puis, en haut, en bas, donc, j'ai fait comme un début de forêt, d'arbres, etc. Donc, petit clin d'œil aussi encore au PTL. Puisque, du coup, j'avais déjà fait une petite créa un petit peu dans ce... qui me fait un petit peu penser à celle-ci. Donc, là, en fait, c'est comme les insectes qui vont finir par devenir des papillons et s'envoler très haut vers les étoiles. Comme vous voyez, j'ai fait des étoiles partout. Et donc, encore une fois, petite dédicace au PTL ici. Et ensuite, eh bien, j'ai rajouté le mot créativité. Si vous arrivez à le lire, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ma couverture de mon prochain sketchbook. Enfin, vous savez que j'ai plein de sketchbooks qui sont déjà commencés. Mais voilà. Par contre, il me reste le dos à faire. Et là, c'est pareil. J'ai déjà commencé à coller un sticker. Donc, voilà, de quiche. Je vous montre de près. Donc, voilà, c'est marqué Happy New Lockdown. Et voilà, c'est un sticker fait maison, vraiment entièrement par quiche. Et c'est vraiment super. Donc, là, c'est pareil. Je ferai probablement quelque chose autour pour, voilà, pour alimenter mon dos de carnet. Voilà, voilà pour la petite histoire de ce nouveau carnet qui va débuter. Évidemment, je vous ferai un sketchbook tour. Mais ce n'est pas demain la veille puisqu'il y a quand même un certain nombre de pages. Et que, surtout, j'ai plein d'autres carnets que je n'ai pas terminés. Je vous montre rapidement. Mais je ne suis pas là pour vous faire des sketchbooks tour. Mais par exemple, je suis là. Donc, c'est un sketchbook que pour les Posca. Donc, vous savez, vous avez déjà deux vidéos à cet effet. Je vous montre. Il y a déjà celle-ci que j'ai déjà sortie et celle-ci. Ensuite, après, voilà, j'ai fait plusieurs dessins. Donc, ça, c'est du Posca ou des similaires de chez Action. Je me répète, mais voilà. Donc, ça, c'est des petits sketchs tranquilles. Voilà, d'entraînement, on va dire. Celui-ci, donc, fait l'objet aussi d'une vidéo sur YouTube. Et cette page-là également, voilà. Donc, vous les verrez. Si vous allez dans ma playlist, vous verrez prochainement ou si c'est déjà sorti. Ces illustrations-là et de la façon dont je les fais. Donc, vous voyez, il y a plein d'autres sketchbooks qui sont commencés, qui ne sont malheureusement pas encore terminés. Et donc, voilà, prochainement, mais sûrement, il y aura plein d'autres choses qui vont sortir. Bon, ben voilà. Alors, du coup, je ne sais pas ce que je vais faire tout de suite. Je pense que je vais probablement me mettre à faire une petite création, un petit dessin. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais de toute façon, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, finalement, j'ai décidé de me lancer dans la poursuite d'un dessin en digital. Donc, je vais vous montrer brièvement où c'est que j'en suis. Il s'agit d'une future collaboration, justement, avec les deux personnes que je vous ai mentionnées avant. Donc, pour l'instant, c'est, on va dire, officieux. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas encore sorti. Et moi, je vais vous montrer la partie que je suis en train de faire. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Tu me lances. Et moi, je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Sous-titrage MFP. ... ... Comme vous vous doutez, je n'ai pas encore terminé ce dessin numérique. Je pense que j'en ai encore pour un certain nombre d'heures. C'est du travail long et fastidieux, mais en attendant, je pense que le résultat final sera plutôt sympa. Et surtout, la collaboration de la fin risque d'être explosive. Je ne vous dis ça, je ne vous dis rien. J'espère que vous me suivrez d'ailleurs sur les réseaux pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit. Eh bien, ce troisième art blog s'arrête ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore de nouvelles choses dans un nouveau vlog et d'autres vlogs qui vont arriver. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à penser à activer la petite cloche des notifications pour que vous receviez une notification. Parce que sinon, on ne voit pas les sorties des nouvelles vidéos en ligne. Donc n'hésitez pas. Et je vous rappelle également que je suis très active sur Instagram et sur Facebook. Mes liens sont dans ma description, dans la barre d'infos de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao !